C'est des gens qui sont tellement contagieux. Le prépiscule de nos vies est l'heure des comptes ici-bas. Le temps de la pause est le temps de la construction de soi. La seule définition qui s'est liée à la vie est le succès. Et dis-toi une chose, c'est dans ces mêmes conditions de difficulté que les autres ont réussi. Bonjour et bienvenue dans Vitamines. Alors rendez-vous des vitamines ou tout simplement des étoiles qui brillent. Voilà les gars, on va continuer notre cours dans notre discussion, notre débat sur le charisme. On l'avait vu et j'espère surtout que vous l'avez retenu. Une personne de charismatique c'est tout simplement quelqu'un qui a été démarré spontané par sympathie des gens. qui exerce une puissante fascination sur les gens qui arrivent à se plaire, à se poser. Mais aussi et surtout qui s'en mettent à l'aise partout et dans tous les circonstances. Si vous n'en êtes pas, ne vous en faites pas car vous pouvez devenir charismatique. Comment le devenir ? Comme je l'ai dit, on verra ça dans notre prochain numéro. Il ne faut pas jeter alors. Pour l'instant, on va continuer avec les charismatiques, donc les personnes charismatiques. On avait parlé de la simplicité, on avait parlé de la présence et on avait également une part de l'action. Et j'espère surtout que ces narcissiques-là ont été pour vous un mémoire, que vous êtes regardés et surtout que vous vous êtes notés. Ne vous en faites pas si la note a été base. Car vous savez quoi ? Ces notes-là, vous pouvez l'enlever, vous devez l'enlever. Mais c'est tout simplement donc de pouvoir, car vouloir est pouvoir. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les caractéristiques. Et la première caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la confiance en soi. La confiance en soi qui mériterait même un numéro, voire plusieurs numéros, disons une série de numéros. Aujourd'hui, on va juste brosser le sujet. Oui, je vais laisser sur votre faim, mais ne vous en faites pas, je reviendrai pour en reparler amplement, pour vous amplement. La confiance en soi, c'est quoi ? Vous savez, on a tous une place à occuper. Et il faut savoir occuper de sa place. Pour cela, il faut savoir qui on est, de quoi on est capable, quel est le plan c'est que l'on a. C'est très important, la connaissance de soi. Après cette connaissance de soi-là, l'on pourrait avoir la confiance en soi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos potentialités. On a tous des potentialités, on a tous un potentiel. Vous avez confiance en vous et vous donnez confiance également donc aux autres. Faites garde les gars, ne confondez pas du tout timidité et manque de confiance en soi. Si vous êtes timide, il n'y a pas de problème, mais tout au moins, ayez confiance en vous. Quand vous devez prendre la parole, prenez-la. La place que vous devez occuper, il faut la couper. Ne soyez jamais derrière. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas le faire. Ne dites jamais que les autres sont meilleurs que vous. Vous savez, il y a des gens qui ont débuté étant timides, ne croyant pas en eux. Mais après, ils ont travaillé sur la confiance en soi. Vous aussi, vous pourrez le faire. Et comme je l'ai dit, dans les prochains jours, nous parlons de cela. Donc ayez confiance en vous, c'est très important, c'est très bon. Et de là, les gens vont tout simplement pouvoir avoir confiance en vous. L'autre caractéristique, c'est quoi ? Ah, avant de passer, vous avez également confiance en soi. Vous vous mettez. Êtes-vous quelqu'un qui a confiance en lui ? Allez-y, abonnante. L'autre caractéristique, c'est quoi ? C'est l'engagement. L'engagement, également, je crois qu'il constitue une caractéristique fondamentale, principale, surtout dans un pays comme le Sénégal. Un pays où, comme on le dit, waouh. De quelqu'un qui respecte le cadeau ? C'est ce qu'il se dit. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai. Les politiciens, les dirigeants, les marabouts, ou l'âge fait gaffe. En tout cas, personne ne respecte donc son cadeau. Et ça, c'est mon décien. Si vous êtes musulman, vous le savez mieux que moi. Un musulman, c'est quelqu'un qui doit respecter ses engagements. Et ça, c'est hyper important. Dites-moi, vous serez content d'une personne avec qui vous avez un rendez-vous hyper important et que vous avez un autre rendez-vous, celui-là, rate ce rendez-vous. Non, vous serez jugé sur votre ponctualité. Les gens qui diront de vous, si vous êtes ponctuel ou pas, et partir de là, pourront avoir confiance en vous. Pourront également vous donner un certain respect. Vous serez également jugé, respecté, apprécié par rapport à la manière dont vous payez vos dettes. Si vous ne payez pas vos créances, vous ne serez pas juste une personne d'un couple crédible. Aussi, les gars, il n'y a pas d'engagement mineur. Tout engagement est majeur, tout engagement est important. Même si vous avez un rendez-vous juste avec votre ami, ce rendez-vous-là, il faut le respecter. Ne vous dites pas, oui, c'est juste un ami, c'est pas grave. Si je ne vais pas, on ne comprendra. Non, il ne peut pas comprendre. Vous ne savez pas si cet ami-là a laissé les choses d'être hyper importantes. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faut s'auto-impliquer. Il faut les avoir, il faut les encarmer partout où vous avez. A chaque fois que vous donnez votre parole, à chaque fois que vous donnez un engagement, cet engagement-là, il faut le respecter. Car vous serez jugé sur cet engagement-là. Vous savez, il faut être une personne sur qui on peut compter. Si il ne peut pas compter sur vous, qui va se mettre derrière vous ? Si il ne peut pas compter sur vous, qui va faire appel à vous ? Qui va vous faire confiance ? Que ce soit au travail, que ce soit en famille, partout, les engagements, il faut les respecter. Vous savez, une entreprise peut perdre un bon client. Parce que tout simplement, cette entreprise-là n'a pas du tout respecté les délais de fraison. Donc l'engagement, c'est hyper important. Il faut le respecter. Alors, vous en êtes-vous, avec la majeure ? Miroir. Miroir. Ok. Autre qualité-ci, c'est être bien dans sa peau. Généralement, quand on dit être bien dans sa peau, les gens vont surtout penser à tout ce qui est l'aspect physique. Oui, j'ai un beau corps, je suis tranquille, je suis bien, je suis belle, je suis bien, etc. J'ai un coup, je suis assez pro, mais je... En tout cas, mon physique ne me plaît pas. Là, je ne peux pas être bien dans ma peau. Non, c'est faux. Être bien dans sa peau, c'est tout simplement se connaître, se découvrir, s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas, qu'est-ce que vous allez vous accepter ? Si vous ne voyez en vous que des défauts, que des tacles, évidemment, c'est ce reflet-là que vous allez vous donner dans vos jours. Et les autres, forcément, vont voir cela. Il faut d'abord apprendre à vous aimer, à aimer votre corps, à aimer comment vous êtes, pour vous sentir bien dans vos peaux et dégager une certaine force sereine. On peut être gros et plein. On peut être mince et ne pas plein. On peut avoir un joli corps et plein. Tout comme on peut également ne pas avoir un joli corps pour ne pas plein. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de s'accepter comme on est. Être bien en soi. Il faut tout simplement dégager une certaine force sereine. Pour certainement dégager un certain reflet qui montre que vous avez confiance en vous, que vous êtes bien dans votre peau. Il faut également avoir une bonne hygiène de vie quand on peut être bien dans sa peau. Une bonne hygiène de vie, c'est très très important. Faire attention à ce que vous mangez. Faire attention à tout ce que vous consommez, c'est très important. Autant il faut nourrir ici, il faut également nourrir vos ventres. Et toutes ces deux nourritures-là doivent être des nourritures saines, très très équilibrées. Ne mangez pas du tout des éléments qui, très sincèrement, vont après vous créer des problèmes. Ne prenez pas également des nourritures, si vous voulez, butérol et déloctérol, qui après également vont vous créer des problèmes. Donc, soyez bien dans votre peau, vous vous acceptez comme vous êtes et c'est ainsi que les gens vont vous accepter. Alors, vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau ? Vous le notez, c'est reconnu loin. Le reflet, c'est quoi ? Autre caressé-ci, c'est oser rêver. J'aime bien cette caressé-ci parmi. Généralement, on me dit que je suis une personne qui est maïf. Je suis d'accord, parce que je rêve trop grand, je vois trop grand. Et parfois, c'est des choses qui sont quasi inaccessibles, en tout cas pour le commun des gens. Vous savez, ce qui est important dans le rêve, c'est quoi ? C'est qu'elle vous permet de vivre, elle vous permet d'espérer. Comme je le dis, moi je ne vis juste que par mes rêves et pour mes rêves. Sans mes rêves, je ne vivrai pas simplement. C'est le moteur de ma vie. Ayez des rêves. Même si vous ne les attendrez pas, vous attendrez d'autres objectifs. Rêver grand, oser grand pour vivre grand. Sinon, tout simplement, vous allez vivre petit et mourir petit. Or, la vie, même plus que ça, comme je le dis, la vie, c'est seul le succès qui le défie. Aux écrans, rêvez grand, soyez visionnaire. Et quand vous avez un rêve, quand vous avez une vision, n'en parlez pas à n'importe qui. Évidemment, on a besoin de consulter les gens, d'en parler, d'échanger avec les gens, de s'inspirer sur des gens. Mais n'en parlez pas à des gens qui sont hyper pessimistes, qui croient en rien du tout, qui ne rêvent pas des dormants. Non, vous en parlez à des gens qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, peuvent tout de même vous amener à vous remettre en cause, peuvent tout de même vous amener à vous remettre en question, à tout simplement parfaire votre rêve, à parfaire votre idée. Parlez également à des gens qui pourront vous pousser, vous amener à vous remettre, vous voulez avoir en vous, en croire en ce rêve. Donc, ayez des rêves et vivez ces rêves-là. Alors, vous en êtes-vous avec vos rêves ? Êtes-vous des gens qui rêvez ? Voilà, le miroir et vous vous notez. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, on va continuer le débat. Et cette fois-ci, on va parler bien sûr de comment devenir casse-notée. Avant cela, j'aimerais bien que vous fassiez cet exercice-là. Vous vous notez, vous voyez, par rapport à toutes les casse-saises que nous avons vues depuis le numéro précédent, jusqu'à ce numéro-ci, où est-ce que vous en êtes ? Ça a été un immense plaisir, un grand plaisir. J'imagine que c'est important de voir le prochain numéro. Au revoir et prenez soin, bienvenue. Wow, à tous les jours, on va voir ce que vous avez fait, c'est-à-dire, quelles sont vos possibilités, quelles sont vos talents, et quelles sont vos rêves, quelles sont vos rêves, quelles sont vos rêves. Une fois que nous avons le savoir, on va commencer à vous mettre des choses, et on va vous mettre des professeurs, des outils, qui vont vous permettre de vous atteindre ce rêve. On va faire un avocat, un entrepreneur, un professeur, on va faire un propre business, on va faire une économie numérique, on va faire un marketing, un communication, un business que nous avons développé. Je m'appelle Awas Senghor, je suis étudiante à l'université Cheikh Antetube de Dakar. Depuis trois mois, je me suis inscrite à School Jobs, une école de la place qui s'est au goes-in Madi. Je devais faire là-bas trois mois de formation, mais à peine un mois de formation, j'ai pu bénéficier d'un stage, et depuis lors je suis ici en tant qu'assistante de gestion de projet. School jobs, vous n'avez pas besoin de travailler, c'est une ambiance de travail, c'est très relax, et surtout très moderne, parce que nous sommes très forts, nous avons besoin de nous faire. Nous allons aller dans la cité, dans l'école et dans l'école, et nous allons aller dans l'école et nous allons aller. Je suis là et je n'ai pas besoin de vivre, parce qu'on a eu le système et que je vous demande de faire. Je vous remercie toujours à l'école, je vous le dis, il y a à l'école, il y a toujours des professeurs qui vivent dans le monde entier. Les professeurs ont toujours des talents, quand ils ont des étudiants, ils ne le savent pas à savoir si le meilleur étudiant. Mais c'est aussi important que j'ai des partenaires entreprise et les entreprises. Il y a des entreprises à l'école, il faut que l'on soit en train de faire tout ça. Il faut que l'on soit en train de faire tout ça. Nous devons présenter la formation internationale pour l'école MBS Paris. On propose essentiellement 2 grandes familles de diplôme. Un bachelor en commerce international, qui est doublé d'une licence universitaire, mais aussi un MBA en management stratégique, donc qui est d'un niveau Bac plus 5. Oui, tout, c'est grâce à Oskulliops. C'est tout ça, grâce à Oskulliops. Coucou à tous les étudiants à Oskulliops. Je vous adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501